Au Cameroun en 2020, l'avènement de la pandémie de la COVID-19 a hypothéqué la scolarisation de plus de 7,2 millions d'élèves et étudiants sur l'ensemble du territoire. Une situation qui accentue la problématique de l'éducation et de la formation qui reste un défi pour les autorités de ce pays. Les chiffres indiquent que la part des dépenses d'État consacrées à l'éducation reste insuffisante. Elle atteint difficilement 6% du PIB national tel que prescrit par la norme mondiale. À côté de cela, le décrochage, la déperdition, les crises sécuritaires dans certaines régions du pays restent un frein majeur à la scolarisation des enfants et des jeunes. L'État est le principal employeur au travail de la fonction publique. Mais il faut se le dire sans risque de se cromper que toute la jeunesse n'encourera pas les grandes écoles normales pour être des fonctionnaires d'État. Pour être des fonctionnaires d'État. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, l'administration ou alors la fonction publique constitue un véritable mammouth improductif. Il faut créer un véritable cadre de dynamisme, de pragmatisme et d'encroprenariat de sorte à ce que les jeunes puissent encoprendre et sortir de l'ornière du chômage. À quelques jours de la célébration de la 55e édition de la fête de la jeunesse, la question de la qualité de l'éducation et son corollaire sur l'insertion professionnelle sont au centre des débats initiés en marge du 11 février. Selon certains experts, l'accès à l'emploi pour les jeunes pourrait être amélioré si des efforts sont faits dans le sens de la professionnalisation des enseignants depuis le cycle primaire. Il est tout simplement question pour les jeunes de s'informer sur ces différents programmes, ces différents modules qui permettent à ce qu'ils puissent ancrer naturellement en contact avec les fonds qui sont en lieu pour financer leur économie. Mais il reste un petit travail à faire, c'est un travail de communication. Pourquoi ? Parce que les jeunes qui sont en milieu rural et ceux qui sont en milieu urbain n'ont pas la même primeur de l'information. Le travail qu'il y a à faire, c'est un véritable travail de communication et je pense que le tour sera joué. Bien qu'insuffisante, plusieurs initiatives gouvernementales sont employées pour répondre aux besoins de la jeunesse en termes d'éducation, de formation et d'emploi. Le projet YouthConnect lancé en 2020, le programme des 445 bourses de formation professionnelle aux jeunes ainsi que d'autres projets de formation professionnelle ont de plus en plus de succès auprès des jeunes.